Vapoteurs, vapoteuses, bonsoir c'est Assurvaponcore, merci à toutes et tous d'être venus pour cette nouvelle revue, donc pour un liquide qui m'a été gentiment envoyé par Mr. T pour faire ce test, donc le liquide Shanghai en 5 millilitres, alors c'est tout ce que j'arrive à voir sur la fiole, donc je vais dépuceler le truc, et on va mettre ça dans ma config, petit chinois, mode et ato, pauvre micro décidément, je lui en veux, je sais pas ce qu'il m'a fait, je vais être dans le lit antérieur, donc on va essayer de ne pas noyer, c'est raide hop là et je vais vous dire ça tout de suite, donc c'est du liquide en proportion 80-20, j'ai un gros souci de vous, ça doit venir de moi, pas du liquide je pense, on se la refait, deuxième j'ai une note un peu florale, pas facile une note un peu florale, c'est pas de la rose ça aurait pu, je sais pas exactement un peu comme ferait le litchi, en arrière vape comme une arrière touche de flore d'oranger peut-être, une note florale un peu comme l'arrière vape bulici, j'ai pas de super précis là sur le coup, mais je sais pas vraiment, peut-être un épice ou quelque chose comme la cargamum, je sais pas mais pas facile c'est pas mauvais il y a un peu d'épices c'est pas mauvais, c'est à découvrir mais j'accroche pas vraiment Shanghai perso je dirais que c'est un alpha liquide mais je veux pas m'avancer trop vite enfin ça ressemblerait bien une note florale peut-être peut-être une touche de litchi, je suis vraiment pas sûr, je vous dirais peut-être une bêtise ça fait assez florale, légèrement fruité, un peu épicé, alors ce qui est du taux de nicotine, alors là, c'est écrit trop petit mais j'ai pas beaucoup de, beaucoup de rugosité, un petit peu derrière la lampe en haut de gorge mais bon, pour moi ce serait vite écœurant, donc je vais arrêter d'essayer de trouver ce qu'il y a dedans, je dirais une note florale, peut-être une pointe de fruit, comme un litchi, alors c'est pas sûr, pas sûr du tout, un petit peu d'épices dedans, encore une fois, peut-être une note de fleur d'oranger peut-être dedans, cargamum, un truc comme ça, enfin voilà, je m'avancerai pas trop quand même, donc j'aurais pas été très probant sur ce liquide, mais voilà, c'est juste mon ressenti, encore une fois c'est très subjectif, donc, si vous avez l'occasion de l'essayer, vous arrêtez pas ce que je vous dis, vous voyez par vous-même, enfin ressentez par vous-même, donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, il y a quand même de la vapeur, ça c'est indéniable, c'est pas immense comme vapeur, ça reste un 80-20, ça se diffuse très vite, donc voilà mes impressions pour ce liquide Shanghai, pour lequel j'ai pas beaucoup d'infos, mais je demanderai à Mabelette de lire ce qu'il y a dessus, de me le dire, et puis je le marquerai dans le descriptif un peu plus tard, voilà, donc désolé de ne pas avoir été plus probant, merci d'avoir quand même suivi cette vidéo, bonne journée à vous, et surtout, bonne vapeur.